Alors, bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez, chers amis, en ce vendredi 19 mai 2023, 8h35 du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, et ceux qui sont nouveaux. Merci de vos messages, de vos liens, entre autres. Semaine très, très importante pour l'élite. Le petit complexe oligarchique qui nous gouverne, qui n'est pas élu. Tu en as plein comme ça, hein, qui nous gouvernent depuis 2000 ans, qui ne sont pas élus. Les religieux, les religions. Puis c'est ceux qui ont pris le contrôle des terres, le contrôle des populations, le contrôle des richesses. Avec, naturellement, l'aide des rois, des généraux, des empereurs, tu peux tous les nommer. Et on arrive à aujourd'hui, où ça n'a pas changé. Et là, cette semaine, un autre petit groupe de tout ce même, de ce même culte, de ce même complexe oligarchique, hein, t'as trois grands complexes. On en revient toujours à la trinité, nous les chiffres trois. Complexe oligarchique qui nous gouverne, complexe médiatique qui nous endoctrine, et le complexe militaro-industriel qui nous élimine et qui nous utilise pour aller s'enrichir et pour aller endoctriner et coloniser et convertir. Une réunion annuelle secrète à laquelle assistent l'élite mondiale place l'intelligence artificielle en tête de l'ordre du jour. Donc, l'intelligence artificielle, une autre belle, comme dirait mes compatriotes québécois, patente à gosses, qui est absolument pas menaçante, qui n'a rien à voir avec la puissance et la complexité de l'être humain. On essaye de vous démontrer ça, de vous placer ça comme... C'est toute une game de l'élite, du complexe, encore une fois, oligarchique. L'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que un réseau de surveillance mondiale. Un réseau de surveillance mondiale a plusieurs dimensions, mais c'est rien d'autre que ça. L'intelligence artificielle est créée par l'homme avec les limites de la machine. Il n'y a aucune émotion là-dedans. Tout ce qu'on vous raconte, c'est du n'importe quoi. C'est un système de contrôle mondial, puis c'est un système qui peut éliminer aussi des emplois qu'on veut, voire éliminer parce que ça coûte trop cher. L'école Blanc, faites attention à vos jobs. Les gens qui travaillaient dans les bureaux, les comptables, ça, ça va vous remplacer parce que c'est facile, c'est juste des colonnes de chiffres, puis c'est d'arriver à équilibrer puis balancer tout ça. Donc, les ordinateurs de l'intelligence artificielle, qui n'est pas intelligente, pas pour 500, vont arriver à remplacer ces emplois-là. Maintenant, c'est CNBC qui nous dit qu'on se rencontre à Lisbonne. Ça, c'est le fameux groupe Biddleburg. Le groupe Biddleburg. Après le Forum économique mondial de Davos et de Klaus Schwab et de tous ces gens pas élus, tous des Blancs, des vieux Blancs, qui ont tout le même agenda, c'est celui de nous empoisonner la vie, eh bien, le PDG d'Open AI, Sam Altman, s'associera à des dirigeants-clés d'entreprises comme Microsoft et Google cette semaine, alors qu'une réunion secrète de l'élite commerciale et politique démarre à Lisbonne, au Portugal. L'intelligence artificielle sera en tête de l'ordre du jour lorsque le chef de ChatGPT rencontrera le PDG de Microsoft, Satya Nadella, le directeur de DeepMind, Demis Hassabis, et l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, lors de la réunion annuelle de Biddleburg. Les titans de la technologie seront rejoints par des poids lourds politiques, dont l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kessinger, qui devrait depuis être très longtemps emprisonné pour des crimes contre l'humanité. Le secrétaire général de l'OTAN, un autre moineau, Jens Stotelberg, et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, tiens, 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 dit trop, coulée bas. Ah ben, donc, regardons ça. Pour une série de discussions couvrant les relations internationales, le commerce, l'énergie et la finance. Vraiment, ce monde-là représente l'humanité. Wow! Et on accueille le sort des populations. Au total, environ 130 participants de 23 pays devraient assister à la réunion privée, un nombre similaire aux années précédentes. Pfizer, PDG, le PDG de Pfizer, Albert Bourlan, de BP, Bernard Loney, et de Total Energy, Patrick Pouyane, l'investisseur Peter Thiel, un beau petit voleur qui a mis une fortune dans ses poches avec la faillite de la fameuse banque de la Silicon Valley, et un certain nombre de politiciens européens seront également présents. L'événement de trois jours qui se déroule cette année, déjà, ça démontre qu'est-ce que c'est que ces réunions-là. C'est le complexe soligarchique, le complexe banquier, le complexe médiatique, le complexe politique qui sont tous le même monde et qui ne sont pas là pour le biais de l'humanité, mais qui sont là pour s'assurer de toujours avoir la mainmise sur les ressources naturelles, la mainmise sur le système financier, les banques et la population, et continuer à exploiter les gens, et surtout, avoir un pouvoir et une richesse de plus en plus astronomiques. L'événement de trois jours qui se déroule cette année, du jeudi au dimanche, est entouré de mystères. Il n'y en a pas de mystères. On le sait qu'ils sont là pour nous en passer des vêtres toujours et nous garder ce système qui règne sur les populations depuis 2000 ans, peut-être même 3000 ans, l'arrivée de Moïse. Ce système qui garde le monde dans la misère au service de l'élite. Et il n'y a personne qui remet en question et qui parle des ressources naturelles. C'est à qui les ressources naturelles? C'est à une banque de baché-bouzouk comme ça? Comment ça se fait que nos gouvernements, comment ça se fait que la question, une de ces questions-là, dans ces réunions-là, n'est pas soulevée sur le fait que, comment ça se fait que nos gouvernements empruntent à des banques privées des trilliards de coins trilliards, de quinze trilliards de dollars avec intérêt, puis ils nous refèlent la facture à nous autres? Mais ça se fait que l'État, puis que les gouvernements, puis ce monde-là, n'impriment pas l'argent, eux-mêmes, mais non, mais eux autres, c'est eux qui l'impriment pour eux autres, le secteur privé, mais pourquoi nos gouvernements n'impriment pas l'argent, couper l'arbre sur le pied à toute cette élite-là, parce que les gouvernements sont les outils de ces élites-là. C'est ça qui est important de comprendre. Ce serait tellement facile. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut. et le gouvernement fait ce qu'il veut depuis toujours. Ce serait si facile d'imprimer de l'argent, parce que de toute façon, le secteur privé, le système bancaire, imprime l'argent à partir de rien, s'enrichit à partir du crédit, c'est comme ça qu'on crée l'argent, et s'enrichisse avec les taux d'intérêt qui, eux, vont sucer la richesse du monde, les avoirs du monde, les vrais avoirs du monde, on va aller chercher ça avec quelque chose de fictif, le crédit. Comment ça se fait que les gouvernements, s'ils étaient vraiment pour le peuple, par le peuple, n'impriment pas l'argent d'un matin sans intérêt et ne prêtent pas à la population sans intérêt, parce que tu vois qui gouverne, c'est pas par le peuple et pour le peuple. On est tous dans des pays à parties unies qui sont tous financés par le même monde et qui ont tous le même agenda. Il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien qui va arrêter cette folie de l'intelligence artificielle et tu as même l'en, 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 qui ont toujours, toujours aimé représenter comme leur leader, dirigeant, puis avec raison, ils étaient anti-guerre, anti-ceci, anti-cela. Sean Penn qualifie l'intelligence artificielle d'obscénité humaine et dénonce la guilde des producteurs comme une guilde des banquiers. Wow, c'est rapporté par Variety. Sean Penn est solidaire de la WJA dont les membres sont actuellement en grève pour lutter pour de meilleurs salaires et conditions de travail à l'ère du streaming, l'industrie bouleverse, blablabla. Sean Penn a également qualifié la PGA de guilde des banquiers et a ajouté que la première chose que nous devrions faire dans ces conversations est de changer la guilde des producteurs et leur donner un titre sur leur comportement, c'est-à-dire la guilde des banquiers. Donc, naturellement, on sait que les écrivains, les créateurs sont en grève, puis ça ne fait ni chaud ni froid, mais Sean Penn qualifie l'intelligence artificielle d'obscénité humaine. C'est assez intéressant. Je ne sais pas comment les petits gaussistes ouïdes vont gérer ça, une étiquette comme celle-là. Chers amis, c'était très important de réfléchir à tout ça puis de penser surtout au fait qu'il n'y a aucun parti politique qui est là. Pour vous, on est tous dans des pays à partie unique et qu'il n'y a rien qui va changer et que ces agendas-là et que ces réunions-là te le démontrent toujours et toujours. je vous en reviens. Bon vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada